Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux. Des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le rôle de faire de le routier, quoi. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton qu'on appelle Double Wall. Et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63 à seulement 120 livres. Donc, vous avez, including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info. Premier numéro, lundi. Nous allons donc analyser la situation politique de notre pays. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la question de l'Union africaine, l'importance de notre appartenance là-bas. On va essayer un peu d'en parler. Les promesses que le chef de l'État a eu à faire à l'Union africaine, donc à toute l'Afrique, on va le dire, mais aussi des questions d'actualité. Messieurs et dames, avant de commencer, je ne peux pas laisser ce mensonge perdurer. Vous avez tous suivi, surtout certaines personnes, vous avez suivi des analystes congolais, je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas important pour moi, qui ont dit des choses qui risquent d'entraîner une population dans le faux et dans la confusion. Il s'agit d'abord, un, d'une faiblesse de réflexion. On appelle ça aussi une paresse intellectuelle. Mais puis après, c'est de la confusion, mais de la confusion. Mais surtout, ce qui dérange, c'est la légèreté avec laquelle certaines personnes prennent les questions d'État. Mais avant d'analyser ces faits, il faut d'abord dire aux gens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'ayons pas une mémoire courte. Il y a des Congolais qui vivent aujourd'hui à l'étranger, qui sont partis à l'étranger pour des raisons que nous ne connaissons pas. Chacun de nous, Oazanapod, Libanda, Akanaba, Rézon, Ebimisa et Libanda. Mais il y a d'autres personnes qui ont travaillé avec Mobutu. Ils ont été avec Mobutu pendant tout le temps de gloire de Mobutu. Ils ont joué un rôle important dans le processus de la dictarisation, si vous voulez, dans le processus dictatorial de ce pays. Ils ont travaillé pour consolider les efforts dictatoriaux d'un homme qui s'appelle Mobutu. Et parmi ces gens-là, on peut trouver M. Numbanda. M. Honoré Numbanda a été avec Mobutu pendant tout ce temps. Il ne s'est jamais plaint, même pas une seule fois. Ni de la dictature, ni des tortures, ni de toutes les exactions qui s'est passées à l'époque de Mobutu. Même pas une seule fois. On l'appelait Terminator. Aujourd'hui, pourquoi lorsqu'on parle de l'histoire, on veut faire une sélection ? Qui a présenté le président ougandais à Mobutu ? Moi, j'aimerais bien lire l'histoire à Mobutu. Vous avez lu les livres de zombies, Mobutu les zombies ? Mais ces livres de Mobutu les zombies rappellent ma histoire à Mobutu. Le président ougandais où c'est venu. Il n'y a présenté à eux. Il n'y a pas de point focal. Il y a une promotion, il y a un cagame. Pour le dire qu'on porte Libanda. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Qui a conseillé à Mobutu de recevoir le groupe Wanda ? Il n'y a pas de ça. Mais ça, on n'en parle pas parce que ça nous concerne. Ça nous dérange. C'est une partie de l'histoire qui nous met mal à l'aise. On n'en parle pas. Le fonds rwandais, les fonds, il y a un fonds rwandais, il y a un tout-ci. Il y a un fonds rwandais, il y a un fonds rwandais. Ça, on ne vous dira pas. Il y a un fonds rwandais à l'époque, associés et affiliés dans les rwandais. Il y a un fonds rwandais, dans les Etats-Unis, dans l'Australie. Aujourd'hui, ces jeunes gens, ont 35 ans, 36 ans. Il y a un professeur, un docteur, un bon nom de Zahiroua, un bon nom de Congolais. Mais côté de l'histoire, on n'a pas que l'obaté. Là, il n'en parle pas. Côté où on n'a, personne n'en parle. Les chrétiens, on est sous ordre à battre. Ça, on n'en parle pas. Mais quand il faut parler des autres, on est trop intelligents pour parler des autres. Mais quand il faut parler de nous-mêmes, rétablir l'histoire en Nénézali, là, il y a un problème. Il y a des Congolais, sans citer les noms, mais qui ont bouffé là, qui continuent à bouffer jusqu'à aujourd'hui l'argent du Rwanda. Jusqu'à aujourd'hui, ils bouffent l'argent du Rwanda. Dans le but, il faut beaucoup plus parler de la force de Tutsi et pas de la force du Congolais. Parce qu'il faut qu'il y ait des Congolais. « Comment vous avez des Congolais ? » 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 « On prend vos oreilles comme si c'était des poubelles » où on vient jeter toutes les ordures. On vous a dit ici que « Comment vous avez des Congolais ? » « Comment vous avez des Congolais ? » « Comment vous avez des Congolais ? » « Ils n'en parlent plus parce qu'ils ont été, finalement, démantelés. » « Il y a des arguments contraires. » « Nous, on avait dit que vous avez des Congolais. » « Comme eux font. » « Nous, on n'insulte pas. » « Mais il y a des arguments. » « Il y a des occupations français. » « Il y a des définitions. » « Il y a des sentiments. » « Ah, rien. » « Ben, sentiments. » « Il y a des émotions. » « Ils vous ont parlé de la balkanisation. » « Comme si on avait inventé la balkanisation. » « Or, sinon, le terme balkanisation a été cité pour la première fois et pas l'Oumumba. » « Bien avant. » « Alors, comment est-ce que cela menace la balkanisation ? » « Mais puis, à un moment donné, pouf, les gens sont réveillés. » « Eh bien, on parle de la balkanisation. » « Cette question de la balkanisation a été interrompue quand Wobut était au pouvoir. » « Pendant toute la période de Wobut où on n'en parle plus. » « On ne pouvait pas en parler. » « Mais menace, c'est ça qui est toujours. » « Mais pourquoi les gens n'en parlaient pas ? » « Et à l'époque de Kabila, ils nous ont vendu ça. » « Comment vous voulez que je prenne au sérieux quelqu'un qui dit des Rwandais. » « Les Rwandais m'ont dit que « C'est des hommes insuffisants qui peuvent refletir comme ça. » Donc, quelqu'un prend pour argent comptant des propos des Rwandais sans nous dire la qualité de ces Rwandais, les titres de ces Rwandais et leur niveau d'influence. « Ils animent. » « Oh, Kabila, Pessibiso. » « Oh, Fahelix, Pessibiso. » « Et les Kyo, Rwandais, Pessibiso. » « Et les Kyo, Kabila, Pessaka. » « Félix, Pessibango. » « Nîmes. » « Mais soyez clair, dites-le. » « Si on vous paye régulièrement, Mbongo, pour d'abord ça la promotion en Rwanda, faites-le autrement. » « Est-ce que vous savez que tous les propos que ces gens racontent souvent et de les rapporter, « T'es dans ma groupe yam opposant en Rwanda, ils ne partagent pas les mêmes points de vue. » « Non, vous savez mes frères, moi je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas un bon écrivain parce que vous avez écrit 2-3 livres sur une tribu ou sur une ethnie ou sur un coin. » « Non, vous n'êtes pas un grand auteur à cause de ça. » Le problème, c'est que vous allez trouver un créneau et ce créneau est tellement facile parce que tout le monde peut parler de ce qui s'est passé au Rwanda. Tout le monde peut parler de ça. Moutoutou, ça ne demande pas beaucoup d'intelligence, c'est une question d'histoire. Ça ne demande pas des analyses, il n'y a rien là-bas. Les choses qui se sont passées au Rwanda, Moutoutou, Aébiya, il suffit d'avoir un tout petit niveau, tu comprends. Moi, je suis allé à Beni, j'ai posé la question à ceux qui n'ont même pas étudié. Mais ils vous expliquent du début jusqu'à l'après comment ma gamboïsa. Parce que ça ne demande pas d'intelligence pour savoir ce qui s'est passé dans Rwanda. Et je sais que Nata Maëlle est Atta Moukete. Mais comme les Congolais, pour eux, quand on parle français et qu'on a ajouté un peu d'anglais, c'est-à-dire qu'on est très intelligent, ils se sont embobinés au courrient. On a dit mon anglais, moi, je suis français, je suis allé à la fin de la fin de la fin. Donc, en détail, je pense que Nata Maëlle est à l'heure. Ce n'est pas parce que vous parlez en anglais, vous mélangez avec le français, ou vous parlez le français, vous mélangez avec l'anglais que vous devenez tout de suite intelligent. Il y a des poteaux, c'est-à-dire que ça a été une distraction pour lesquelles et qu'il y a des sous-marins. Il 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 y a des sous-marins. Ils n'ont rien dans la cervelle. Tout ce qu'ils ont, c'est la haine, le mépris, la honte de revenir à la raison. Maintenant, venons-en à ma propos. Quand ils disent que, par exemple, ce qui s'est passé au Congo, ils ont fait chiter aux Etats-Unis. Et ils mentent même quelqu'un même en disant que le premier ministre a démissionné vite, vite. Oh, vite, vite. Ils ont fait interpellation. Vite, vite. Ils ont fait interpellé plusieurs fois. Ils ont fait vite, vite. Vite, vite, ils ont fait ça. Quand ils ont fait une prestation à juger, à suspendre le conseil des ministres, ils ont fait vite, vite. Du moment où le monsieur a subi des pressions intérieures, dans l'intérieur, ils ont fait un mot. Ils ont fait un mot, ils ont fait un mot, mais ils ont fait un mot. Il est parti parce qu'il a eu une motion en grâce à nous. Qu'est-ce que les Etats-Unis ont fait ? Et puis, ils mentent en disant que certains députés ont rencontré les Américains en sécurité. Depuis qu'on a arrêté un député ? Depuis qu'on a arrêté un député parce qu'il doit voter ou pas ? Comment on ment comme ça ? Pourquoi vous ne m'entendez pas ? Pourquoi vous ne m'entendez pas ? Encore, il y a un groupe de gens qui disent « Je ne m'entendez pas. » Je ne m'entendez pas. Mais alors, il y a ces gens qui m'entendent. Arrêtez de mentir, ce n'est pas une bonne chose. Arrêtez de mentir. Vous aurez une occasion, parce que vous voulez dire que la chaîne vous m'entendez pas. Ils vont vous écouter. Après, vous pouvez partager vos opinions. faites un effort. Appelez-nous aussi. Quand vous posez deux ou trois questions sur ce que vous êtes d'abord, sur votre contribution dans le développement de ce pays, on pourrait même vous poser des questions sur votre raison d'exil. Il y a un exil pour l'anime. Il y a des gens qui ont un exil. Il y a des gens qui ont un exil. Il y a des gens qui ont un exil. Il y a des gens qui ont un exil. Il y a des gens qui ont un exil. Il y a des gens qui ont un exil. A la fin des comptes, on ne sent rien. Il n'y a aucune proposition. Quand quelqu'un vous dit, par exemple, que les changements ne viennent pas de Félix, il a été impulsé à l'étranger. Quel étranger ? Mais ce n'est pas vous. Vous n'avez pas eu qui vous a dit que vous n'allez. Vous avez dit que vous n'allez pas ignorer Félix qui est en Amérique. Félix va ignorer l'Amérique. Il a mis un cimetière où il y a amère. Il y a un tombe qui est amère. Il y a Félix qui est tamboussillé. Il y a un trompe. Il y a un billet. Donc, il y a un trompe en bas qui était le même en Amérique qui était supporté qui était. Il y a un animal qui était supporté et le animal à Kabila. Il y a un refus de voir les avantages des autres. Félix Tisséqué dit à déconstruire FCC point par point. Il y a un point par point. Il y a un enfant qui est très antérité. Il y a un enfant dit que nous leur Dites-nous que c'est l'Amérique qui a appelé L'Omba et dit à L'Omba FUI! Qui est en France? C'est ça aussi? Donc, c'est aussi l'Amérique qui a demandé à deux juges de prêter de sermenter, de se rebeller. Donc, c'est encore l'Amérique qui a demandé à Ilukam de voyager et puis qui a demandé à Kakonde de signer l'ordonnance. Parce qu'il est né à guerre, il y a un goût. Donc, c'est les Américains qui ont appelé les deux juges. Pardon, le juge, il a porté un serment. Donc, c'est l'Amérique qui a demandé aux ministres de refuser de contres-signer. Bongo ! Tout ça, c'est parce que... Si on m'a dit qu'il y a des haines, il y a des thèmes, 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 il y a des thèmes. Il y a des thèmes qui ont dit qu'il y a des thèmes. Oh non, Félix, c'est qu'il n'est plus sous la tutelle de Kabila, mais ce n'est pas lui. Il y a des thèmes Rwanda, non, 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 États-Unis. Il faut que vous le mettez à Rwanda, parce que c'est là que vous trouvez votre vie. C'est là que vous avez votre survie. Mais un débat intellectuel, vous n'allez pas le tenir. vous ne tiendrez pas un débat intellectuel basé sur des faits. Vous êtes les auteurs vous ne pouvez pas citer les autres auteurs parce que vous savez que les autres auteurs ne sont pas argument farfellu mesdames et messieurs ça relève aussi de l'ignorance de l'histoire et de la dialectique. Quand quelqu'un compare la situation du Congo aujourd'hui à celle du Rwanda c'est qu'il n'a rien compris au Rwanda il y a un problème ethnique entre le Tutsi et le Hutu piloté par l'Amérique, l'Angleterre et la Belgique basé au coeur il y a conflit l'Amérique taille déjà le terrain à mon avis il ne va perdre le marché il ne faut pas avoir contrôle il faut créer un autre Kagame Kagame fait son parcours il y a des livres qui ont été écrits sur la vie de Kagame son parcours et ainsi de suite comment il a été porté par l'Amérique à Biary Mana mais ces choses-là M. Gbana peut bien le dire parce qu'il était dans ma service pendant cette période-là il peut bien nous dire comment ça se passait quel type d'informations mais quand on veut raconter sa vie comme ça parce que bon c'est compliqué ici au Congo comment tu peux comparer la situation du Rwanda et du Congo comment on compare d'abord ils montrent quand ils disent que l'Amérique a appelé le Premier ministre comme le Premier ministre l'Amérique n'a pas appelé le Premier ministre Amer à Banda Colbongo depuis le début lorsque Amer parle de la tempête lorsque Amer depuis le début Herman Cohen parlait ça depuis le début donc c'est des gens qui vivent aux Etats-Unis au Canada je ne sais pas moi en France mais qui ne maîtrisent pas vraiment la question politique en gros dans l'Amérique il y a 4 blocs 4 grands blocs dans les Etats-Unis il y a un bloc qui est encore avec Kabila ce bloc là est encore avec Kabila continue à parler on est pour le con de Kabila il y a un lobbying qui est formé qui a toujours été là il y a un autre bloc c'est un bloc de gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe qui ne sont pas des partis prénoms un autre bloc c'est le bloc de ceux qui sont avec Fachi qui soutiennent Fachi et puis l'autre bloc c'est encore des gens qui hésitent 4 blocs et c'est clair on n'a même pas besoin de faire des grandes études pour les comprendre la partie où il y a Fachi et la partie où il y a le débat fait défaire de Kabila mais entre les gens les Fachi n'avaient pas accepté leur méthode il faut qu'on dise la vérité aux gens la méthode il y a Amérique c'était arrêter Kabila ici à Kinshasa Fachi leur a dit non faites ça vous même moi je ne peux pas le faire je ne peux pas embraser mon pays pour rien à Magambo il est encore puissant en ce moment je vais le faire à ma manière et l'Amérique avait donné à Fachi un temps il dit on va te regarder on va voir comment tu vas faire ils ont fait la pression à Félix Tshiseki pour qu'il cède il faut lire lisez l'histoire lisez les rapports vous comprendrez ce que vous racontez c'est vraiment vous même quoi non des américains les quelques rwandais m'ont appelé les quelques rwandais quoi ça peut être n'importe qui quoi ça peut être n'importe quel rwandais c'est tout ça ça va être ça qui peuvent dire ça qu'est-ce que Félix a donné au rwandais oh bah au rwandais c'est un rwandais vous avez dit comment il m'a dit oh il m'a dit à Kabi il m'a dit où est-ce qu'il m'a dit où sommes-nous nous je suis commune comme la commune mes frères je vous ai toujours dit que la haine ne vous guide pas que la haine ne soit pas votre motivation dans une réflexion ça va vous amener dans un problème et puis après vous n'avez pas d'humilité on a déjà fait beaucoup de prédictions et c'est invité retenons-nous un peu apprenez comme nous tout ce que moi je dis finit par se réaliser or vous tout ce que vous dites attendez le Congolais c'est l'immunité mais malheureusement nous n'avons pas de Congolais je vais dire que les Congolais vous allez comprendre ce qu'il y a il y a des causes Congolais aux États des États des États des États aux États des États des États des États tout ce que moi je vous dis est commun parce que moi je ne suis pas porté par la haine de qui que ce soit je dis des choses depuis le début vous avez dit qu'il y a des choses et qu'il y a des choses et qu'il y a des choses étape par étape étape par étape ici devant tout le monde je vous ai dit malheureusement ne passera pas moi je vous avais dit qu'il y aura cette majorité je vous avais dit l'Assemblée Nationale majorité parlementaire ils avaient dit quoi ? aujourd'hui qui a raison je voulais répondre parce que les gens m'ont appelé comme pas possible je vous dis si il est congolais ou pas je ne sais pas mais je sais l'autre qui est journaliste vu il est congolais c'est pas le plus important dans le monde des idées dans lesquelles il n'appartient pas d'ailleurs il n'y a pas de nationalité mais dans cette question il y a connaissance si Ambo Kanabiso monsieur s'est en tout cas trompé comme toujours d'ailleurs il s'est largement trompé ce n'est pas parce que tu fais une émission ou des chroniques derrière une bibliothèque que tu as toute l'intelligence et tous ces livres là non peut-être c'est justement de la figuration de l'apparence et tu as une adéquation totale avec Bilokouana il faut faire comprendre aux gens que ce que vous ne connaissez pas est l'humilité de le demander quand quelqu'un compare la situation du Congo à celle du Rwanda c'est qu'il ne connait pas l'histoire il ne connait pas l'histoire il ne connait pas la dialectique alors il est déjà à côté Mutabongo il ne tue l'Orlandaï il ne tue l'Orlandaï donc il y avait quand même quelque chose à dire à rétracer les députés qui ont rencontré des américains c'est faux il y a l'Okouta aucun député sinon il a cité les noms de députés il a cité les noms de députés aucun député n'a rencontré les américains pour leur dire quoi d'ailleurs pour leur dire quoi parce que les députés allaient faire quoi ces députés ont changé parce qu'il n'y a pas qui arme fatale et qui la dissolution de l'Assemblée nationale il n'y a pas qui amoure et ces députés l'ont choisi entre l'esclavage et la liberté ils ont choisi à un moment donné ils ont fait le choix ils disent que le premier ministre n'a jamais été en contact avec les américains pour lui faire une pression non les américains ne les traitent pas avec des premiers ministres si les américains veulent traiter surtout avec des premiers ministres congolais et ils sanctionnent directement à l'époque des cabines écoute est-ce qu'ils avaient même le temps de demander à Shadar et Shadar arrête non sanction directement eux ils sanctionnent on ne connait pas comment les américains procèdent ou on ignore tout les américains procèdent par des sanctions leur moyen il y a pression et d'arayango est-ce que l'Ukamba avait même une sanction vous l'avez entendu que l'amérique a sanctionné l'Ukamba même pas donc il n'a pas eu la pression de l'amérique l'Ukamba s'est retrouvé devant une évidence qu'ils ne pouvaient plus supporter le ridicule était comblé il était plein le verre du ridicule alors le verre était tiré il fallait le boire et l'Ukamba n'avait pas une autre porte de sortie si ce n'est pas celle-là donc en démissionnant et un peu comme un peu comme Tambou Mwamba ils ont tous démissionné après le ridicule après le ridicule ils n'avaient pas que démissionné ce n'est pas une pression donc Tambou Mwamba a démissionné la pression et la pression en Amérique et ça c'est simple et ça boue je vais expliquer ça en trois catégories la première catégorie c'est la catégorie c'est que l'Ukamba naturellement c'est que l'Ukamba c'est que l'Ukamba ils ont une sorte de de haine ou sinon du mépris ou de mépris contre l'Ukamba et où tu as l'imagination et où tu as l'expérience malheureuse ou bien par rapport à l'Ukamba tout dépend chacun a ses raisons où ils sont les débats et les débats c'est que l'Ukamba c'est des gens comme ça ça c'est un élément une autre raison c'est-à-dire que c'est ce qui est déçu dans la circonstance il y a Genève pour nous, c'était Martin Fayou le candidat commun il ne fallait pas continuer mais il se refuse de connaître la vérité dans Genève dans Genève, il y a une trahison c'est tout au moins, il y a une histoire c'est tout il y a eu que tout ce qui était allé à Genève avait trahi les continuités il y a qui ? il y a qui est bon côté les programmes il y a qui est en Afrique du Sud ce qui s'était passé en Afrique du Sud il n'y a pas besoin de la tenue comme mode de résolution mais comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'histoire il n'y a pas besoin troisième catégorie il y a une alliance avec la FCC il y a une alliance avec la FCC il y a une alliance avec la FCC et quand il y a une alliance avec la Biftec il va survivre les assoutés il va tenir les assoutés quand il y a une alliance contre Félix Fisekye donc il y a trois fronts là-bas le front de ceux qui n'aiment pas Libaluba Félix Fisekye dit Mouluba le front de ceux-là qui supportaient un candidat commun à Genève il n'aiment pas Félix aussi et puis le front de Moutouana alors il s'est fait que Moutouana à ce que je sache il est dans tout ça parce que ceux qui Moutouana... je me pose une question comment quelqu'un peut dire que le Rwanda contrôle la RDC aujourd'hui ? donnez-nous des indicateurs qui montrent que le Rwanda nous contrôle exacté ! oh non, il y a une union africaine adjoint à la Rwanda mais ce n'est pas possible ! donc c'est... je comprends mon ami tout n'aimais mais c'est qu'il y a une union africaine il y a une union africaine c'est une union congolaise elle a une union africaine oh ! pourquoi les sud-africains ne disent pas que oh ! le Président, il y a un premier président il y a un grand ami et il y a un congolais oh ! mais c'est qu'il n'y a pas de Rwanda il n'y a pas de Rwanda il n'y a pas de Rwanda pourquoi ? il n'y a pas de Rwanda il n'y a pas de Rwanda donc vous, vous avez peur de Rwanda comme si ces gens là avaient une connaissance et aussi la planète moussous qu'est-ce qui vous empêche vous d'avoir ça aussi ? pourquoi ? parce qu'un bango, il y a un congolais c'est que la propagande de bango entre autres, c'est ce que tu es bien, c'est que tu es à la Minda 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 ceux qui se sont à la Minda tu es à la Minda il n'y a pas de Rwanda il n'y a pas de Rwanda il n'y a pas de Rwanda il y a pas de Rwanda c'est quoi ? mais t'as power c'est quoi ? pourquoi t'as power ? t'as power ? t'as power ? ça n'est que c'est des gens qui sont incapables de construire une idée une philosophie mais ils sont très aptes à ne parler que des forces de la force de la nina pour démobiliser de la moussous on connait les plans on connait t'as vu la subvention t'as vu même combien de lecteurs t'as vu t'as vu on sait que vous publiez plus de livres disons vous publiez plus de livres que vous demandez on sait parce qu'aujourd'hui il y a 50 livres dans le lobby parce qu'il y a un moment donné je ne sais pas qui va lire des livres qui sont pour une ducane dans ma imagination des fictions on dirait comme toi ça un roman non moi à votre place j'aurais honte sincèrement on va avoir bien le côté pour faire plaisir aux gens mais parfois ça gêne c'est embêtant c'est embêtant on est dans une période cruciale de notre vie le moment est très dangereux le moment est le moment où on pose les jalons non mais un monsieur se revient un matin il est pris je ne sais pas par quoi et il vient raconter des choses il vient raconter des choses aux gens non ce que vous voyez au pays là ce n'est pas Kabila c'est l'Amérique c'est quoi cette histoire donc nous tous là on ne réfléchit pas nous tous là on n'a pas d'idée nous tous là nous ne pouvons pas non la force là il faut gagner dans l'Amérique si vous vous bénéficiez du social américain dites merci à eux laissez nous autres qui sommes en train de travailler ici de nous battre pour déconstruire cette histoire cet empire qui a été construit chez nous et nous allons le faire l'avantage dans tout ça c'est que nous n'allons pas nous fatiguer parce que vous vous êtes là non avant c'était facile on a répondu à ça mais aujourd'hui il y a moi il y a il y a il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là aussi avec moi qui sont dans cette lutte la lutte il y a déconstruire l'argument il y a le coût donc il y a il y a besoin il y a 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 l'ignorance Félix qui dit non Joseph Kabila dit Félix qui dit dit Félix dit que Fahil dit parce que c'est ce qu'ils veulent dire moi je peux vous prendre rendez-vous aujourd'hui mes frères si 2023 guerre civile il y a la T soulèvement il y a le Fahil n'a le pouvoir T dans 2023 disons si 2023 ce qui Martin Fahil a postulé dans 2023 et que peuple congolais est voté il y a le pouvoir mais ce qui a le compté il n'y aura pas d'interruption ce pouvoir va aller comme ça jusqu'en 2023 c'est maintenant à nous congolais d'exiger le meilleur exiger plus à Félix Chiseké nous devons être exigeants être exigeants ne veut pas dire mentir être exigeant ne veut pas dire manquer de respect être exigeant ne veut pas dire manipuler l'opinion et moi j'ai bien aimé que le congolais j'ai bien aimé en tout cas mes frères je peux vous garantir encore ce du mensonge Félix Chiseké a combattu la bataille lui-même au front il a été aidé par tous les pays du monde tous les pays mais le processus dans l'interne il n'y a pas eu de pression et pas premier ministre le coût je peux vous dire c'est faux et archi faux et d'ailleurs nous savons tous aujourd'hui ainsi des références c'est à Wikileaks tout le monde à Ébi comment ça se passe moi je pense que quand on est un chercheur on publie des données des recherches en tant que chercheur si moi je m'investis dans un cherche mon autre quelqu'un il y a des des bambou des boulons des boulons des boulons les boulons des boulons vous耶 il n'y a pas un boulon il n'y a pas l'intérêt il n'y a pas à Mbou je veux nous dire tu peux pas te mettre derrière ton truc tu commences à mentir les gens dans mon ou Non c'est mais je veux que je ne si je parlais aux ambassadeurs rwandais voici ce qu'ils m'ont dit non mais avec toute légèreté non je parlais à quelqu'un rwandais d'ailleurs quelqu'un rwandais m'ont dit vous comprenez comment quelqu'un est léger lui-même il est très léger et sa manière de parler de la question c'est d'une légèreté alors terrible et puis des gens comme ça ils veulent qu'on ne respecte pas mais Moutuabongo il écrit sur moi et puis il raconte des choses voilà pourquoi un d'entre eux a dit une fois Bossembe ne comprend pas il n'est jamais venu en Belgique parce qu'il ne comprend pas il y a déjà Rome il y a un élément antique dans Rome il y a quelqu'un il y a Singapour il y a Singapour donc dans certaines personnes mon esprit est trois ça veut dire pour parler d'un pays il faut être là ils ne savent pas que le livre enseigne beaucoup plus que n'importe quoi il y a des gens qui malheureusement qu'est-ce que vous voulez c'est le Congo c'est le Congo nous avons célébré tout le monde rien aucune émission n'a cartonné à Kine mais quand il va à l'Europe et qu'il bénéficie dans moi gratuité il y a ma wifi c'est très facile et tout ça voilà il devient grand quoi mais la vérité finit par triompher parce que quand le bon vient finalement le mal est coté à la paix même aujourd'hui on est en train de vivre cette situation là moi j'avais dit mes frères et soeurs je n'accorderai plus mon temps dans ma discussion inutile mais je ne laisserai pas le mensonge passer je ne laisserai pas la manipulation passer vous mentez en recadre je suis en train de chercher le livre de zombies le zombie de Mbuto on m'a promis qu'il m'appelait ça dans ma bibliothèque ici j'ai au moins une dizaine de livres qui parlent du Rwanda mes frères je peux vous les sortir le livre de Rwanda même pas une fois personne ne l'a même cité déjà une fois je dis les auteurs des références personne ne l'a cité la grandeur d'un auteur c'est aussi en fonction du nombre de fois où tu es cité dans les réflexions des autres mais aucun auteur africain ou sérieux sérieux bien sûr n'a fait allusion ne serait-ce que tu as un élément dans les mots pourquoi on ne le fait pas mais quand il faut parler 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 parce qu'il n'a pas une référence ce n'est pas un analyste ce n'est pas un analyste c'est un manipulateur c'est un manipulateur haineux mais brisant et méprisable qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse l'air 3 m c'est très courant c'est plus précisément la率 je trouvais m Maman Mardi n'était pas Pour une autre Africa Il faut qu'il soit Encore 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 Ou je dirais Comme à l'on Salut Et Thaï Sur 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 Pour plus de paix ! Pour plus d'Afrique de Nan ч'est une limitation ! Comment nousác کے sur ça sans la question ? Né pas là dedans ! J'écran hal Bullet ! Je leur ai favoris vue ! Qu'est-ce qu'on peut ! Oui, plutôt quoi ! L'homme était elle n' tête à forder universitaire. Pour plus de paie en sont venus ! C'est parti en le reductions. Pour plus de pire ça dehors un peu plus pauvre d' Pein Appar amaier... Pour plus de pire chez eux-mau, je physics'... Les mines lesenden être horsublik ! Eh ! Oyez-vous qu'il y a des gens ? Eh, c'est un Korean appétit ! Pour maman, c'est malgré ! C'est malgré ! C'est malgré ! Pour qu'on comprenne, c'est malgré ! Pour qu'on gère, où est-ce que nous sommes ? Où est-ce que nous sommes ? Pour qu'on est un Korean, c'est 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 un Korean ! Debout Congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance ! верс Senat On Le 했… Sous-tit… Maipali j'ai… Danserton… Darmocroidiens… La Convention… Prennante… La Convention… La Convention… La Convention… Sous-titrage ST' 501